Dans cette vidéo, tu vas savoir s'il faut faire un 100 pompes par jour pour la prise de masse. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. A l'époque où j'ai commencé ma prise de masse musculaire, tout du moins à l'époque où je voulais prendre du muscle, une des premières choses que j'ai mises en pratique, c'est de faire des pompes. Les pompes, d'un point de vue logistique, c'est un exo très simple à réaliser, tu peux le faire chez toi, dans ta chambre et sans matériel. Du coup, moi qui étais super complexé par ma maigreur, j'avais décidé de faire plusieurs dizaines de pompes chaque jour, et je me disais qu'avec un peu de chance, j'allais arriver à prendre plusieurs kilos de muscles. En fait, je n'avais aucune connaissance, ni d'un point de vue musculation, ni d'un point de vue nutrition, et du coup, je faisais de l'à peu près, mais je me disais que quoi qu'il arrive, faire des pompes plutôt que de ne rien faire, c'était forcément plus intéressant pour la prise de masse musculaire. Et depuis quelques années, le défi de faire 100 pompes par jour pendant un mois, c'est un défi qui est à la mode. Et aujourd'hui, on va donc se poser la question suivante, Est-ce un défi intéressant pour un homme ectomorphe qui veut prendre du poids, qui veut prendre du muscle ? Et surtout, faire 100 pompes par jour, cela va-t-il t'aider à prendre plusieurs kilos de muscle ? Et tu vas voir que dans la pratique, faire des pompes tous les jours, c'est mieux que de ne rien faire. Mais n'empêche que la problématique pour un homme ectomorphe qui veut prendre du poids, elle est en fait bien plus complexe, plus profonde que le simple fait de faire des pompes tous les jours. Et si tu es super motivé pour ta prise de masse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. C'est de cette façon que tu vas recevoir un paquet de conseils, autant sur la nutrition que sur la musculation. Déjà, première chose, quand on entend 100 pompes par jour, on parle certes d'entraînement de musculation, mais on ne parle en aucun cas de nutrition. Et si tu me suis régulièrement sur YouTube, tu sais que la nutrition joue un rôle essentiel dans la prise de poids. Si tu veux prendre des kilos et surtout prendre des kilos de muscle, il est très important que tu respectes les principes de base, les principes essentiels pour la prise de masse d'un homme ectomorphe. Je pense notamment à l'excédent calorique pour prendre du poids ou encore à consommer suffisamment de protéines pour la prise de muscle. Pour la partie alimentation, pour la prise de masse d'un homme ectomorphe, je ne vais pas tout rappeler aujourd'hui, ce serait trop long, mais sache que j'ai déjà fait une vidéo très complète pour rappeler tous les principes de base. Si tu veux prendre du poids, tu y trouveras tous les meilleurs conseils pour ton alimentation. Et si cela t'intéresse, tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Et maintenant que tu sais que si tu n'as pas la bonne alimentation pour ta prise de masse, tu n'auras pas de résultat, passons maintenant à la partie entraînement. Et oui, qui parle de pompe, parle d'entraînement. Et en fait, faire régulièrement des pompes, c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue prise de masse, mais tu le verras déjà, ce n'est pas suffisant. Et surtout, il faut s'entendre sur le concept de pompe. Déjà, pour une prise de masse musculaire efficace, il faut solliciter tous les groupes musculaires. Faire des pompes, pour rappel, va notamment solliciter les triceps, la partie avant de l'épaule et les pectoraux. Mais tu as un paquet de muscles qui ne seront pas sollicités. Je pense notamment aux muscles des jambes. Et ça, si tu veux prendre du poids, que ce soit 5 kg, 10 kg, 15 kg, c'est bien dommage car les muscles des jambes sont des muscles très puissants. Ils ont beaucoup de potentiel en termes de volume et en termes de prise de poids. Je pense notamment aux fessiers ou encore aux quadriceps. Ce que tu peux donc faire pour tes entraînements à la maison et sans matériel de musculation, c'est de faire chaque semaine des exercices pour les jambes. Tu peux notamment faire le squat qui est très efficace pour les quadriceps. Tu as aussi le soulevé terre qui est très efficace pour les ischios jambiers. Tu as le squat bulgare qui est très complet pour travailler de façon unilatérale. Et un autre exo de musculation que j'adore faire à la maison, c'est la variante du hip thrust avec les jambes relevées et le dos au sol. C'est un exo super efficace pour les ischios jambiers. Pour compléter les pompes, au-delà des jambes, je te conseille aussi de bien travailler le dos et les biceps. Ce sont des groupes musculaires très intéressants mais qui sont peu sollicités par les pompes. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais des pompes tous les jours et combien tu en fais ? Si tu le souhaites, tu peux aussi me détailler tous tes entraînements de musculation à la maison. J'ai super envie d'échanger avec toi sur le sujet et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. Pour le dos, l'exercice le plus classique à la maison, c'est le tirage. Tu vas utiliser un drap et l'attacher à un support stable. Et en gardant le dos droit, en ressortant légèrement la poitrine et en rentrant légèrement les omoplates vers l'arrière et vers le bas, tu vas tirer et c'est un exercice très intéressant pour te renforcer le dos. Une fois que tu as constitué ton programme de musculation qui recrute tous les groupes musculaires, il faut aussi s'entendre sur la notion de pompe. En fait, il existe un paquet de manières de faire des pompes. Tu as les pompes sur les genoux, les pompes classiques, les pompes avec les pieds relevés. Tu as aussi les pompes avec un sac à dos. Et donc faire des pompes régulièrement pour la prise de masse, oui, car c'est un exercice très complet. C'est un exo polyarticulaire que je te recommande quel que soit ton niveau. En revanche, il faut toujours adapter le niveau de difficulté à ton profil. Si tu veux optimiser ta prise de masse musculaire, il faut toujours rendre l'exercice plus difficile. Si par exemple, tu arrives à faire 30 ou 40 pompes d'un seul coup, c'est qu'il faut changer la façon de faire tes pompes. Soit tu vas utiliser une charge, par exemple un sac à dos, soit tu vas relever tes pieds pour augmenter le niveau de difficulté. Et enfin, une dernière remarque très importante sur le défi de faire un sans pompe par jour. Autant dans ce défi, il y a la partie pompe, donc la partie entraînement, mais il y a aussi la partie de la fréquence. On parle ici de s'entraîner tous les jours. Et la question que tu vas te poser donc, c'est est-il nécessaire de s'entraîner tous les jours ? Si j'ai la motivation pour m'entraîner tous les jours, dois-je m'entraîner tous les jours ? Et en fait, sur le papier, s'entraîner tous les jours, ce n'est pas interdit. Tu peux parfaitement faire des progrès si tu t'entraînes tous les jours. Mais ce que je conseille pour la prise de masse, notamment pour les débutants, c'est de ne pas s'entraîner tous les jours 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. La raison est que pour la prise de masse d'un homme ectomorphe, je conseille d'utiliser des charges lourdes pour avoir des entraînements intensifs. Et cela va te demander une très bonne récupération. Si tu t'entraînes tous les jours, tu ne vas pas réussir à pousser et tirer des charges lourdes. Conséquence, tes entraînements vont baisser en intensité. Et au niveau des résultats, cela ne sera pas optimal. En fait, tu ne vas pas réussir à te donner à 100% durant tes entraînements. Tu risques à ce moment-là de te frustrer. Et cela peut être contre-productif. Et d'ailleurs, pour mes élèves que j'ai en coaching, pour les hommes qui veulent prendre du poids, je ne leur dirai jamais, fais sans pompe tous les jours et débrouille-toi. La prise de masse d'un homme ectomorphe est plus complexe. Cela demande d'avoir un programme de musculation bien défini. Et dans ces programmes de musculation, je laisse toujours plusieurs jours de récupération chaque semaine. L'idée est de pouvoir optimiser ta récupération. En revanche, les jours où tu t'entraînes, c'est pour te donner à 200%. En conclusion, si tu es débutant, que tu veux prendre du poids et du muscle, et qu'a priori, faire sans pompe par jour, cela te paraît génial. Tu le vois donc, pour la prise de masse, ce n'est pas la méthode optimale. Il va falloir varier tes entraînements, varier les exercices que tu choisis. Il faut aussi garder des jours de récupération. Et surtout, adapter le niveau de difficulté de chaque exercice en fonction de ton profil. Si en plus de cela, tu as la bonne alimentation pour la prise de masse et pour la prise de poids, dans ce cas-là, oui, tu vas réussir ta transformation physique rapidement. Et même si tu as toujours été super maigre et que tu as toujours été complexé par ton physique, comme moi, c'était le cas quand j'étais plus jeune, tu vas avoir une belle marge de progression et tu vas avoir des résultats. Et comme toujours, si tu fais partie des hommes qui veulent passer à l'action, j'ai créé une méthode super complète dans laquelle je partage un paquet de conseils pour la prise de poids. J'y parle et d'alimentation et d'entraînement. J'y mentionne aussi toutes les erreurs que tu dois éviter si tu es débutant. Si cela t'intéresse, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà pour cette vidéo. Si tu penses que tu as appris des choses, lâche un gros pouce bleu. De mon côté, recevoir des likes m'aide beaucoup dans mon travail. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. De cette façon, tu recevras régulièrement un paquet de conseils pour la prise de masse. Pour toutes les nouveautés, n'oublie pas aussi de me suivre sur Instagram. Et enfin, n'oublie pas de me dire en commentaire si tu fais des pompes tous les jours et combien tu en fais. Merci pour ton attention. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501